Salut, tout d'abord mon choix il a été fait sur le fait que c'est pas parce qu'on est vacciné qu'on peut pas attraper le Covid ni le retransmettre. Moi à partir du moment où ça ne me protège rien en soi puisque les formes graves c'est souvent pour les personnes qui sont déjà à risque. Moi j'ai 26 ans, je m'entraîne tous les jours, je fais du sport, mon corps est en très bonne santé donc je pense que si je dois l'attraper, que je sois vacciné ou pas, mon corps est apte à combattre le virus donc c'est pour ça que je voulais pas me faire vacciner à la base. Puis avec la nouvelle règle du pass vaccinal, j'y suis passé comme tout le monde puisque je compte bien continuer mon activité professionnelle. Non moi je suis pas ni anti-vaccin ni pro-vaccin, moi je pense que chacun aurait eu le droit de faire comme il veut dans la mesure où chacun est conscient des risques qu'elle apporte cette maladie. Après c'est possible que des jeunes en bonne santé aient eu des formes graves et qu'ils y soient passés, je sais pas, franchement je m'intéresse pas vraiment à ce sujet, c'est un sujet prise de tête dès qu'on en parle avec tout le monde, il y a tout le temps des désaccords. Donc moi je suis parti sur mon idée où tant que ça me garantirait pas d'être protégé, je le ferai pas mais bon maintenant j'ai pas eu le choix donc j'y suis passé. J'ai été obligé de faire des tests toutes les 72 heures au départ, puis après ça réduit à 48 heures. Au début j'avais la chance d'être blessé donc j'étais pas tous les jours au stade donc ça m'a pas coûté trop cher puis après en revenant de ma blessure, 25 euros plus 25 euros plus 25 euros ça commence à monter vite, surtout quand on a pas des salaires de top 14 donc bon on s'adapte quoi. Ça s'est passé pendant les vacances, il y a eu la nouvelle règle de la fédé qui a instauré le pass vaccinal donc c'est à dire que même si on est testé et que si on n'a pas de vaccins on n'a pas le droit d'être aux entraînements ni le droit de jouer les matchs et donc ça inclut que nous en tant que joueurs on est placé en congé sans solde donc on peut pas s'entraîner, on peut pas jouer, on n'a pas de revenus donc au bout d'un moment c'est plus une obligation qu'un choix mais bon j'y suis passé parce que je compte pas arrêter le rugby pour une histoire de vaccins on va voir aux yeux de la fédé si avec une seule dose est ce que je peux continuer à jouer en attendant ma deuxième dose en faisant tester ou comment ça se passe sinon on fera au bout de trois semaines pour pouvoir jouer au plus vite c'est pour ça qu'on a fait ça au plus vite lundi on a tous eu rendez vous ceux qui étaient vaccinés pour leur troisième dose et moi du coup pour ma première voilà c'est bien passé un petit peu mal dans le bras mais c'est normal c'est un vaccin ouais je reviens après trois mois et demi d'arrêt donc j'ai repris j'ai fait une mi-temps contre dac c'est un peu plus d'une heure contre chambéry donc les sensations elles commencent à revenir de de mieux en mieux j'ai envie de dire parce qu'au début on a toujours un peu l'appréhension mais petit à petit ça revient là on a eu deux semaines de coupure où j'ai pu continuer à m'entraîner un peu donc petit à petit je reprends les sensations je reprends confiance en moi je pense que je suis dans la bonne direction pour retrouver mon niveau d'avoir ma blessure Oui déjà très important puisque depuis le début de la saison on est toujours dans une position difficile et si on arrive à remettre la marche avant dès le premier match on part sur une nouvelle dynamique avec pour moi c'est un nouveau championnat la phase allèle est terminée on a fini avant dernier et là on repart de zéro il faut essayer de gratter le max de points on fera le compte à la fin mais si on gagne si on gagne plus de matchs qu'on en perd on sera maintenu à la fin Ouais c'est une équipe très joueuse en plus qui joue sur synthétique donc ça ça favorise le jeu rapide mais nous aussi on est capable de jouer donc on va essayer de tenir le ballon et de les faire courir à eux plutôt que ce soit ce soit nous qui courons derrière le ballon